Le groupe de Gilets jaunes Notre groupe de Gilets jaunes organise une action symbolique devant le commissariat d'Ausser. En nous allongeant sur le sol pour figurer des cadavres, nous souhaitons symboliser et dénoncer la répression dont notre mouvement est victime. Cette action s'inscrit dans une campagne anti-répression menée par notre Assemblée dans Lyon, avec notamment la mise en place d'une enquête afin d'avoir des chiffres à fournir quant à la répression subie par les Gilets jaunes de Lyon 89. Malgré un mouvement citoyen et social inédit en France, tant dans sa durée que dans sa capacité d'action, que dans son pouvoir de mobilisation et que dans la répression qu'il a subie, les Gilets jaunes restent pas pour un mieux. Les revendications sont très évincées, les citoyens ignorés et les victimes passaient sous silence. Après un an de mobilisation sur le terrain, au moment de l'année où ancestralement humain dans son ensemble rend dommage à ses morts pour accueillir la saison froide, le mouvement semble confortable pour prendre le temps de regarder en arrière, de compter les victimes et de leur rendre dommage. En juillet 2019, le journaliste David Dufresne recensait un décès, cinq mains arrachées, 24 éborgnées, 289 blessures à la tête et 795 signalements à l'UGPN. Début juillet 2019, le ministère de la Justice communiquait auprès de Struss-Presse 11 000 gardes à vue pour 3 000 condamnations, dont 440 mandats de dépôt. Ces chiffres effrayants restent imprécis, car depuis leur apparition, d'autres blessés et d'autres interpellations ont tout lieu. Le pays des droits de l'homme fonctionne avec une répression inédite, toute velléité de protestation de la part du peuple, ce qui censure et entrave de façon gravissime le droit à manifester et à s'exprimer de la population. L'État doit reconnaître l'ampleur inédite de la répression orchestrée contre le mouvement des Gilets jaunes. L'UGPN doit faire la lumière sur les affaires en cours et faire en sorte que les forces de l'ordre portent leur numéro d'identification pour prémunir les manifestants des violences. Les blessés doivent être pris en charge par les services de soins et d'indemnisation traditionnelles, sans justifier que les manifestations aient déclarées ou non. Une amnestie doit être prononcée au bénéfice de toutes les personnes incriminées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Stop à la répression, pouvoir par le peuple et pour le peuple, pour l'Assemblée populaire de Serre. Fais-le-et. Voilà, c'est ça. Fais-le. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.